Nous habitions un appartement au rez-de-chaussée, dans une rue tranquille du 7e arrondissement. Ce n'était pas comme à la pointe où nous étions vissés, cadenassés à la maison. Nos parents nous autorisaient à sortir autant que nous le voulions et même à fréquenter les autres enfants. En ce temps-là, cette liberté m'étonnait. Je compris plus tard qu'en France, nos parents n'avaient pas peur que nous nous mettions à parler le créole ou que nous prenions goût au guoka comme les petits nègres de la pointe. Je me rappelle que ce jour-là, nous avions joué à chat-perché avec les blondinets du premier et partagé un goûter de fruits secs, car Paris connaissait encore les pénuries. Pour l'heure, la nuit commençait de transformer le ciel en passoire étoilé. Nous apprêtions à rentrer avant qu'une de mes soeurs passe la tête par la fenêtre et Noël. « Les enfants, papa et maman ont dit de venir. » Pour me répondre, Sandrino s'adossa contre une porte cochère. Sa figure joviale, encore marquée par les joues rondes de l'enfance, se recouvrit d'un masque sombre. Sa voix s'alourdit. « T'occupe pas, » reste-t-il tombé. « Papa et maman sont une paire d'aliénés. » « Aliénés ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? » Je n'osais pas poser de questions. Ce n'était pas la première fois que j'entendais Sandrino faire des jeux avec mes parents. Ma mère avait accroché au-dessus de son lit une photo découpée d'un ebony. On y admirait une famille noire américaine de huit enfants comme la nôtre, tous médecins, avocats, ingénieurs, architectes. Bref, la gloire de leurs parents. Cette photo inspirait les pires railleries à Sandrino qui, ignorant qu'il mourait avant d'avoir seulement commencé sa vie, jurait qu'il deviendrait un écrivain célèbre. Il me cachait les premières pages de son roman, mais il avait l'habitude de me réciter ses poèmes qui me laissaient perplexe puisque, d'après lui, la poésie ne se comprenait pas. Je passais la nuit suivante à me tourner et me retourner dans mon lit au risque de réveiller ma soeur Thérèse qui dormait au-dessus de ma tête. C'est que je chérissais très fort mon père et ma mère. C'est vrai. Leurs cheveux grisonnants, les rides sur leur front ne me faisaient pas plaisir. J'aurais préféré qu'ils soient de jeunesse. Ah ! Qu'on prenne ma mère pour ma grande soeur, comme cela arrivait à ma bonne amie Yvelise quand sa maman l'accompagnait au catéchisme. C'est vrai. J'étais à l'agonie quand mon père émaillait sa conversation de phrases en latin, qu'on pouvait trouver, j'en fis la découverte plus tard, dans le petit Larousse illustré. Je souffrais surtout des bas de temps trop clair pour sa peau bontain que ma mère portait dans la chaleur. Mais je connaissais la tendresse au fond de leur cœur et je savais qu'ils s'efforçaient de nous préparer à ce qu'ils croyaient être la plus belle des existences. En même temps, j'avais trop de foi dans mon frère pour douter de son jugement. À sa mine, au ton de sa voix, je sentais qu'aliénée, cette parole mystérieuse, désirait une qualité d'affectation honteuse comme la blénoragie, peut-être même mortelle comme la fièvre typhoïde qui, l'année passée, avait emporté les quantités de gens à la pointe. À minuit, à force de couler tous les indices entre eux, je finis par bâtir un semblant de théorie. Une personne aliénée est une personne qui cherche à être ce qu'elle ne peut pas être parce qu'elle n'aime pas être ce qu'elle est. À deux heures du matin, au moment de prendre sommeil, je me fis le serment confus de ne jamais devenir une aliénée. En conséquence, je me réveillais une tout autre petite fille. D'enfant modèle, je devins répliqueuse et raisonneuse. Comme je ne savais pas très bien ce que je visais, il me suffisait de questionner tout ce que mes parents proposaient. Une soirée à l'opéra pour écouter les trompettes d'Aïda ou les cloches de l'acmé. Une visite à l'orangerie pour admirer les nymphéas. Ou tout simplement une robe, une paire de souliers, des nœuds pour mes cheveux. Ma mère, qui ne brillait pas par la patience, ne lésinait pas sur les taloches. « Vingt fois par jour ! » elle s'exclamait. « Mon Dieu ! Qu'est-ce qui est passé dans le corps de cet enfant-là, non ? » Une photo prise à la fin de ce séjour en France nous montre au jardin du Luxembourg. Mes frères et sœurs en rang d'oignons, mon père, mon stachu, vêtu d'un par-dessus à revers de fourrure façon pelisse, ma mère, souriant de toutes ses dents de perles, ses yeux en amande étirés sous son topé gris, entre ses jambes, moi, m'égrichonne, enlédit par cette mine boudeuse et excédée que je devais cultiver jusqu'à la fin de l'adolescence, jusqu'à ce que le sort qui frappe toujours trop durement les enfants ingrats fasse de moi une orpheline dès vingt ans. Depuis, j'ai eu tout le temps de comprendre le sens du mot « aliéné » et surtout de me demander si Sandrino avait raison. Mes parents étaient-ils des aliénés ? Sûrs et certains, ils n'éprouvaient aucun orgueil de leur héritage africain. Ils l'ignoraient. C'est un fait. Au cours de ses séjours en France, mon père ne prit jamais le chemin de la rue des écoles, où la revue « Présence africaine » sortait du cerveau d'Al-Youn Job. Comme ma mère, il était convaincu que seul, la culture occidentale vaut la peine d'exister, et il se montrait reconnaissant envers la France qui leur avait permis de l'obtenir. En même temps, ni l'un ni l'autre n'éprouvaient le moindre sentiment d'infériorité à cause de leur couleur. Ils se croyaient les plus brillants, les plus intelligents, la preuve par neuf de l'avancement de leur race de grands nègres. Est-ce là être aliéné ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada